Bien, mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour aborder le sujet des difficultés des entreprises face à la pénurie de fonciers économiques. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Cette pénurie du foncier économique est au cœur de l'une de nos missions flash de cette fin d'année 2023. Nous avons ainsi désigné la semaine dernière deux rapporteurs sur cette mission entre guillemets flash, Michel Masset ici présent et Christian Klinger qui vous prie d'excuser étant retenu par la séance inaugurale du CHED, le cycle des hautes études pour le développement économique. Nous nous inquiétons des chiffres frappants qui ressortent des récentes études. Deux tiers des intercommunalités ont déjà été contraintes de refuser des projets d'implantation d'entreprises faute de fonciers disponibles. En Ile-et-Vilaine par exemple, 190 entreprises ont déjà dû abandonner des projets de développement. 93% des zones d'activité seront saturées en 2030 et un quart le sont déjà. Or, 22 000 hectares seraient nécessaires d'ici 2030 uniquement pour remplir les besoins de la réindustrialisation. On doit donc s'attendre à un impact économique majeur du manque de fonciers. Pourtant, si l'on souhaite réindustrialiser le pays, faire croître nos PME et ETI, accélérer la décarbonation de l'économie, de nouvelles implantations industrielles seront incontournables. Mais c'est aussi un sujet pour les activités commerciales, qui avaient déjà été reléguées vers des zones d'activité périphériques et qui sont confrontées à la dégradation du bâti dans les centres-bourgs, dans ces conditions où s'installer. L'enjeu du foncio économique fait par ailleurs directement écho à un objectif dont la délégation a fait l'une de ses priorités, la simplification des normes applicables aux entreprises. Nous entendons sans cesse que les régimes d'autorisation, les procédures sont trop complexes et surtout trop longs pour que les entreprises s'installent. C'est dissuasif et cela réduit réellement l'attractivité de la France comme terre de production. Lorsque des entreprises jettent l'éponge face à la multiplication des délais et des recours contentieux vis-à-vis de leur implantation, c'est de l'emploi et du revenu en moins pour les territoires d'accueil. Pour lancer nos travaux, l'audition plénière qui nous réunit vise à faire un premier état des lieux de la pénurie de fonciers économiques. Nous avons souhaité entendre l'ensemble des voix des élus aux entreprises en passant par l'administration et les experts. Nous accueillons donc, pour représenter l'intercommunalité de France, M. Michel Leprêtre, président de l'établissement public territorial Grand-Orly, Seine-Bièvre et administrateur d'intercommunalité de France. M. Thomas Gouzen, sous-directeur de la politique industrielle à la Direction générale des entreprises, la DGE, du ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. M. Jean-Thomas Schmitt, directeur général d'Epner, entreprise de transport et de logistique originaire d'Alsace. Et enfin, en sa qualité de contributeur à la mission pilotée par le préfet Mouchel Blaiseau, qui a rendu un rapport au gouvernement sur la mobilisation du foncier industriel, M. François Noisette, ancien inspecteur général de l'environnement et du développement durable. Messieurs, je vous remercie tous de votre présence aujourd'hui au Sénat. Je vais tout d'abord vous céder chacun la parole pour un propos luminaire. Essayez de ne pas trop dépasser huit minutes pour laisser le maximum de temps aux échanges qui devront se terminer impérativement à 10h15 au plus tard. Nous souhaitons recueillir votre témoignage concernant à la fois les constats, les évolutions récentes et vos éventuelles propositions. Ensuite, mes collègues vous poseront leurs questions, à commencer par le rapporteur de la mission, Michel Massé. Et en l'absence de Christian Klinger, je poserai une ou deux questions à nos invités. Je rappelle que cette table ronde est retransmise en direct et sera disponible en vidéo à la demande sur le site Internet du Sénat. J'incite mes collègues qui souhaitent poser des questions à s'inscrire assez rapidement auprès de Stéphanie. Merci. Messieurs, à vous la parole, donc, en commençant par le président Schmitt, puis le président le prêtre, monsieur Gouzène, et enfin monsieur Noisette, si vous le voulez bien. Merci. Ceci, hein ? Ok. Vous m'entendez bien ? Bien. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour écouter notre témoignage. Alors, aujourd'hui, je témoigne en tant qu'effectivement président de notre entreprise Epner, mais l'idée étant de vous donner un aperçu le plus global complet, enfin le plus global possible de la situation de notre secteur. En propos liminaire, je souhaiterais simplement déjà couper court à l'opposition qui se fait assez naturellement entre la réindustrialisation de la France et la partie logistique. Je pense que c'est une opposition qui est assez malsaine et qui ne peut que conduire qu'à faire des erreurs d'analyse. D'abord, la réindustrialisation ne peut pas s'opérer sans une chaîne logistique performante qui permet à la fois d'approvisionner en matière première, évidemment, et puis de distribuer l'ensemble des produits finis en France comme à l'export. Et cette réindustrialisation a besoin d'un réseau logistique qui est absolument indispensable. Autant il peut y avoir une logistique sans industrie, autant une industrie sans logistique n'est absolument pas envisageable. C'est un point qui me paraît essentiel. En général, le propos de la logistique seule est assez inaudible, mais si on rejoint les deux enjeux, je pense qu'on met le doigt sur l'enjeu essentiel qui est aujourd'hui un autre. Alors, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail sur les difficultés que notre secteur rencontre dans son ensemble. Alors, si vous voulez, je pourrais illustrer par un certain nombre d'exemples qui concernent notre groupe. La première difficulté qu'on rencontre, c'est évidemment et très naturellement la rareté du foncier. Alors, je vais donner quelques chiffres qui sont ceux qui sont transmis par Afilog et mon syndicat professionnel, c'est-à-dire TLF. D'abord, le taux d'occupation actuel du parc avoisine les 98%. C'est-à-dire qu'on est vraiment quasiment à saturation, ce qui engendre des conséquences et des effets de bord assez néfastes. D'abord, un éloignement des barycentres idéaux, théoriques, et donc à la fois l'augmentation des kilomètres, donc des coûts, mais aussi des émissions de CO2. Une difficulté pour les industriels qui voudraient produire à trouver des entrepôts pour stocker leurs marchandises. Une augmentation des loyers et un coût des prestations logistiques en général qui augmente. Des taux de vacances très faibles. Alors, ils sont en dessous de 5%. En dehors de trois régions qui sont le nord, là il y a peut-être un petit peu plus de... c'est un petit peu plus vert, de la Normandie et du centre Val-de-Loire, qui sont effectivement, dont les taux de vacances sont un petit peu plus élevés que 5%, mais pour le reste, on est souvent en dessous de 2% de taux de vacances. Alors qu'on considère qu'en moyenne, il faut un taux de vacances de 8% pour que le marché soit fluide en matière de foncier logistique. Et je voudrais rappeler un point important, puisque le foncier logistique, c'est évidemment des choses très visibles. Donc quand on voit les choses, ça marque et ça impressionne. Mais le foncier logistique, aujourd'hui, ne pèse qu'un pour cent dans l'artificialisation, dans le foncier artificialisé en France, là où les logements pèsent 40%. Alors évidemment, on ne parle pas des mêmes choses, mais c'est donner des ordres de grandeur. Je voudrais aussi souligner dans cette partie-là les inquiétudes engendrées par la mise en œuvre du ZAN. Il faut noter que les bâtiments logistiques sont en moyenne très grands. Il y en a d'excessivement grands, mais il y en a déjà des grands, puisque la moyenne, c'est 18 600 m² pour un entrepôt logistique. Les 10% des plus grands, qui dépassent 35 000 m², représentent 40% de cette surface totale, qui est complétée par la logistique. Et donc ça nous fait craindre une surreprésentation dans l'aménagement foncier de ces bâtiments logistiques, qui seraient évidemment pointés du doigt, mis à l'index, parce qu'effectivement la taille, l'empreinte qu'elles auraient sur le foncier disponible, serait très important vis-à-vis d'autres projets. Mais encore une fois, je rappelle le caractère très important. Une réponse inadaptée avec les friches industrielles. Je m'explique. Les friches industrielles, effectivement, on peut considérer que c'est une très bonne idée dans la manière de réindustrialiser, puisque c'est du foncier qui est disponible. Mais enfin, il y a un certain nombre de contraintes. D'abord, des coûts inhérents à l'installation des pollutions, etc., qui sont quand même réelles. On a par ailleurs souvent des zones, des friches industrielles qui sont d'ores et déjà inexploitables, parce qu'entourées de zones résidentielles, qui rendent l'acceptabilité de ces projets-là parfaitement inaudibles. Quand vous venez avec vos camions qui abîment la voirie, qui font du bruit, etc., déjà que l'industrie n'est pas forcément bien perçue quand c'est entouré de résidentielles. Là, pour le coup, la logistique n'a plus aucune chance. Et les friches industrielles ne peuvent pas être la panacée pour plusieurs raisons. La première, c'est d'une part un certain éloignement des centres expéditeurs actuels, puisque nous, on a besoin, mais je l'expliquerai, d'être assez proche des centres expéditeurs, à la fois pour assurer l'approvisionnement des usines et à la fois leur expédition, mais aussi des zones urbaines pour pouvoir faire la livraison, à la fois économiquement en termes de coûts, mais aussi en termes écologiques. Et j'illustre ça. Le foncier disponible, s'il y en avait dans les friches industrielles, n'est pas forcément aussi bien accueilli que ça, puisque sur 1 000 projets financés depuis 2020 par le fonds de recyclage des friches, seuls 164 étaient industriels. La majorité étaient en résidentiel ou équipement public. Donc on est effectivement quand même sur une solution qui est beaucoup mise en avant, mais qui semble en réalité assez peu pratiquable. On arrive donc au deuxième problème qu'on rencontre, c'est-à-dire la localisation du foncier. La localisation du foncier, elle est essentielle, évidemment, pour optimiser les flux, ce qui permet à la fois, ce que j'expliquais, de réduire le coût de la chaîne logistique, renforcer sa fiabilité en termes de délai, on en a aussi besoin, et réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport de marchandises. Et là, on a quatre points d'importance au niveau de la localisation. D'abord, il faut que ce soit près des sites industriels, comme je le disais, pour optimiser leur approvisionnement et l'expédition des marchandises, mais aussi près des zones de distribution pour optimiser la logistique avale et la logistique retour. Je rappelle que la loi AGEC va nous obliger, en tant que transporteurs, à récupérer la marchandise usagée, etc. Alors ça se fera évidemment dans le temps, avec des ratios et des objectifs bien définis, mais ça, ça va aussi nous obliger, derrière, à retransporter une nouvelle marchandise, pas trop éloignée, etc. Donc à la fois sur la distribution avale et à la fois sur la reprise des marchandises usagées, on a besoin d'une logistique qui nous permette d'être relativement proche des centres-vites. On doit être près des grands axes routiers, de préférence, pour faciliter l'accès et limiter les nuisances pour le voisinage aussi, et près d'un bassin d'emploi pour assurer la main-d'œuvre nécessaire, parce qu'évidemment, on est une industrie qui est une main-d'œuvre peu qualifiée, donc on peut être près des... mais quand même importante, et donc on ne peut pas être trop éloignée des zones de mise à disposition de cette main-d'œuvre. La mauvaise localisation des entrepôts ne permet pas aux acteurs de jouer leur rôle de groupeurs. Je rappelle que notre rôle à nous, c'est d'être les transports en commun de la marchandise. On est ceux qui vont grouper ensemble, faire un transport, et donc faire faire les économies à la fois à deux coûts, pour nos industriels, mais évidemment des missions de CO2. Donc vouloir ramener la pollution qu'on crée localement à son simple État, c'est assez inept, parce que derrière, ça en joue... Le fait d'éloigner ces zones logistiques engendre des externalités négatives bien plus importantes que la pollution ou les difficultés créées éventuellement localement. Je vais prendre un exemple qui a concerné notre groupe. À Montpellier, on n'a pas trouvé de foncier. On a dû imaginer de livrer depuis Nîmes. Vous imaginez, d'abord le surcoût opérationnel pour un groupe comme le nôtre, c'est 350 000 euros, ce qui est quand même considérable. Et d'autre part, en termes de production écologique, en termes de production pour nos industriels, c'est absolument inefficace. Troisième point, les délais et l'acceptabilité. La problématique des délais administratifs, je pense que vous en avez parlé, M. le Président, en introduction, donc je n'en reviendrai pas dessus, c'est très connu, ça ne concerne pas que la logistique, ça concerne l'ensemble des acteurs industriels qui s'implantent. Et l'acceptabilité des riverains et des acteurs politiques locaux non plus n'est pas propre à la logistique, mais ce secteur est celui qui fait aujourd'hui le plus face à ces difficultés. On a parlé un peu avec France Industrie, etc. Il n'y a pas cette même, vis-à-vis de l'acceptabilité, on a l'impression, cette même difficulté ou l'ampleur de la difficulté. Je dois dire qu'en termes de transport, je vous dis, on est traditionnellement assez mal vu. On prend de l'espace foncier, on crée un nombre d'emplois au mètre carré qui est très faible, même si, j'y reviendrai, c'est des emplois peu qualifiés, donc ça a quand même de l'importance. Puis ça permet d'avoir des emplois qui permettent d'assez vite monter dans la chaîne, de se faire des self-made man qui permettent à des jeunes d'entreprendre ou d'intraprendre, ce qui est important. Mais effectivement, on prend de l'espace, on crée peu d'emplois, on fait du bruit, on passe avec nos camions, on gêne la circulation. Bref, on est assez mal vu et là, on se retrouve assez vite dans une situation qui devient de plus en plus complexe pour nous. Et je pourrais vous citer une litanie d'exemples, que ce soit à Strasbourg, Noisilsec, Pau, donc on est dans des villes de tailles très différentes, où notre voisinage, aujourd'hui, est extrêmement agressif à notre rencontre et nous pousse à déménager ou rechercher ou à restreindre l'accès et l'exploitation de nos sites. Plusieurs arguments doivent permettre de dépasser ces difficultés. D'abord, les projets logistiques sont d'une ampleur et d'une utilité que j'ai décrites. La problématique de la pollution locale ne devrait pas prévaloir sur celle de l'optimisation des flux, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Et le déploiement d'entrepôts a des effets positifs sur l'emploi dans les territoires. On est quand même le cinquième acteur français le plus important en nombre d'emplois avec 1,9 million de salariés et plus de 150 métiers passant par des postes à la fois de manutentionnaire, de conduite, de transport, mais aussi des postes modernes autour de l'informatique, de l'intelligence artificielle jusqu'à la direction et la stratégie. Le nombre important de métiers peu qualifiés permet d'ailleurs un accès à l'emploi facilité pour des populations fragilisées vivant dans des zones prioritaires, jouxtant des zones logistiques. En moyenne, effectivement, on crée 75 emplois pour 100 000 m², donc ça dit bien ce que ça dit, mais beaucoup plus en emplois indirects. Je rappelle qu'un groupe comme le nôtre, c'est 3 000 emplois directs en France, mais 12 000 emplois indirects à travers l'ensemble de la sous-traitance, ce qui est quand même considérable et ça fait vivre un écosystème, notamment, je le redis, dans des quartiers prioritaires qui aujourd'hui sont extrêmement importants, je pense, sur le plan politique. Alors, quelles solutions on propose ? L'élaboration d'un schéma directeur du foncier logistique national par l'État, en lien avec les régions et avec une approche globale permettant de bien identifier, d'une part, les infrastructures de flux et de transfert multimodal. Le transfert multimodal n'est pas toujours la panacée, mais il faut absolument creuser cette voie. Les grandes zones de consommation avec la population et les portes de sortie export pour la destination des flux, les grandes zones de production et portes d'entrée pour la provenance des flux, les entrepôts existants et les besoins exprimés maintenant satisfaits. La deuxième voie, évidemment, d'assouplir le ZAN, comme effectivement un certain nombre d'acteurs le proposent, avec un assouplissement qui nous semble nécessaire, en prenant en compte, d'une part, l'ensemble des éléments pour une implantation réussie, l'industrie, la logistique, l'infrastructure, les infrastructures, les services publics, le logement, le transport public. Distinguer l'emprise foncière de l'industrie de l'emprise foncière des secteurs du commerce et du logement pour une prise en compte différenciée dans les objectifs du ZAN. Et enfin, territorialiser l'approche du ZAN en fonction de la densité des territoires pour une meilleure efficacité. En conclusion, les efforts réalisés ces dernières années en matière de compétitivité pourraient être potentiellement freinés par la rareté foncière. La logistique est indispensable à la réindustrialisation, très consommatrice de fonciers, on en est conscient, mais qui doit être valorisée et la construction doit en être facilitée. Les implantations logistiques sont indispensables pour stocker et organiser le transport des mètres cubes de produits nécessaires à toute notre économie. On l'a vu pendant le Covid, la distribution des produits pharmaceutiques et de santé nous a propulsés sur la première ligne. On en était ravis. On souhaiterait que la mémoire ne soit pas courte. Et comme les crises successives récentes l'ont montré, disposer de ces implantations logistiques en France est un enjeu de souveraineté économique et industrielle. Voilà. Merci infiniment. J'espère que je n'ai pas été trop long. Parfait. Merci, M. le Directeur général. Un tout petit point quand vous parlez de certaines facilités pour les entreprises de logistique qui sont très importantes. J'ai été, je crois, porteur d'un amendement sur la loi Industrie verte qui demandait à ce que non seulement on facilite certaines choses pour les gigafactories nécessaires à la réindustrialisation, mais qu'il faut que, par cascade, ça découle également sur les entreprises autour et notamment les entreprises de logistique. Parce que si on va deux fois plus vite sur les entreprises de l'industrie verte et que les sous-traitants ou les prestataires ne suivent pas derrière, ça ne pourra pas le faire. Bien. Maintenant, on laisse la parole au Président Leprêtre. Merci. Merci, Président. Merci, Mesdames et Messieurs. Merci de m'accueillir d'abord au nom d'Intercommunalité de France, pardon, dans ce débat. Alors, tout de suite, permettez-moi de mettre le doigt sur une particularité. Je suis président du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Vous entendez les mots Orly, donc aéroport. Sur mon territoire, j'ai l'aéroport d'Orly, j'ai le mine de Rungis. Et j'ai donc 50 000 entreprises dans le secteur. Et je ne veux surtout pas m'inscrire en faux, mais vous amener à un constat en ce qui concerne la région capitale et la particularité que peut avoir un territoire comme le mien. Parce qu'il n'y a pas pénurie de fonciers chez moi. Il n'y a pas pénurie de fonciers. J'ai 3 millions de mètres carrés disponibles sur le territoire. 3 millions de mètres carrés qui ont une histoire industrielle, qui ont une histoire aujourd'hui à réécrire, à réécrire en fonction des enjeux que le Président de la République a fixés dans le domaine de la réindustrialisation. Nous y sommes prêts. Nous y travaillons avec le concept de territoire d'industrie. Nous sommes retenus dans le territoire d'industrie 2 et il y a des raisons objectives de ce point de vue. Donc il faut créer les conditions pour qu'il y ait des nuances dans l'approche, dans les analyses de ce qu'est le territoire national. Je confirme ce que vous avez dit en introduction sur la vision nationale qu'on peut avoir. Moi, je discute avec le maire de Saint-Nazaire en conseil d'administration ou en congrès d'intercommunalité de France. Il a un taux de chômage zéro. Moi, j'ai un taux de chômage à 17 %, voire dans des quartiers à 25 %. Donc il y a des particularités du paysage économique, du paysage industriel que je souhaite qu'on soit entendus. Peut-être rapidement, parce que je sens bien que si je me laisse aller, c'est peut-être la caractéristique des hommes politiques, mais en tout cas, je risque de dépasser les 8 minutes. Mais rapidement, moi, je suis confronté à des obstacles simples. D'abord, quand je dis 3 millions de mètres carrés disponibles, aujourd'hui, c'est une information que nous sommes en état de partager parce que nous y travaillons depuis 9 ans. 9 ans au sein du territoire. On a identifié le territoire. On a mis le doigt sur la réalité industrielle historique et sur ce qui a été dégradé, ce qui a été détruit. Moi, j'ai fait une conférence de presse il y a 30 ans maintenant, 20 ans, plus 25 ans, pardon, où il y avait, devant moi, j'avais 10 entreprises qui annonçaient leur fermeture. Donc, à l'époque, c'est ça que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'identifier la réalité du foncier et d'identifier et de définir quels objectifs on peut se donner pour être dans... Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, pour être dans l'orientation politique qui est portée par le président de la République ou qui est portée par le président Bruno Le Maire sur la question de la réindustrialisation. Nous avons besoin, je pèse le mot, je sais que ce n'est pas toujours bien vécu, de sanctuariser du terrain, de se donner des outils politiques, des outils d'État, des outils qui nous permettent de créer les conditions, de bloquer des terrains pour leur laisser le temps. Alors, il s'agit bien sûr... Pour faire ça, on a besoin, et c'est un des éléments nécessaires et incontournables aujourd'hui, on a besoin de travailler ensemble, institutions, entreprises, acteurs économiques, financiers et l'État. On a besoin d'être dans une démarche commune pour pouvoir s'entendre et pour pouvoir définir. Deuxième remarque sur la question du foncier. quand on a une histoire industrielle, je n'ai pas un mètre carré où ça a été industrialisé qui n'est pas un mètre carré pollué. Et je le dis sans provocation et sans provoquer personne, personne n'assume. Personne n'assume un peu l'État. Je ne vais pas reparler plus fort. Je suis désolé. Pour nous, c'est surtout ce qui est transmis. Si vous ne parlez pas dans le micro, on vous voit, mais on ne vous entend pas à la télé. Si c'est transmis, il faut que j'arrête de dire des méchancetés. Plus sérieusement, on a besoin de créer des conditions pour savoir qu'est-ce qu'on... Moi, demain, il y a... Objectivement, on peut fabriquer des batteries pour des véhicules électriques. On peut fabriquer un certain nombre de choses. Il y a le terrain pour. Mais pour que ce terrain soit disponible, il faudra aussi créer les conditions de l'assainir, ce terrain. Dans mon approche personnelle, je pense qu'on doit se contraindre au même niveau de dépollution quand on fait du logement que quand on fait de l'activité économique. C'est toujours des êtres humains qu'on pose dessus. Et il faut toujours assumer. Donc, il faut créer ces conditions-là. Après, il faut travailler la question. Je vous ai dit, Grand-Orly-Seine-Bièvre, j'ai un aéroport, j'ai une mine de Rungis, j'ai des voiries, j'ai la SNCF et j'ai la Seine. Comment on travaille le fait de mettre ça en intermodalité pour justement... J'ai écouté attentivement mon prédécesseur sur la question de... Pardon. De la logistique. Moi, je rêve de la Seine. J'ai aujourd'hui un partenaire commercial qui fait circuler ses marchandises sur la Seine. Je pense qu'il y a besoin de travailler cette question. Comme il y a besoin, et je sais que ça peut parfois énerver, de ramener du train dans le mine de Rungis de manière beaucoup plus conséquente. On bataille aujourd'hui pour un train. et le président du mine de Rungis travaille aujourd'hui à développer une réponse qualitative, mettre des camions sur des trains. Ce n'est pas tout à fait la bonne réponse, mais c'en est une au moins. J'ai connu le mine de Rungis il y a longtemps. Il y avait 10 trains par jour. Il y a bien une logique à reconstruire de l'interconnexion. Pourquoi je dis ça ? Et je ne suis pas provocateur. On a un bilan de santé de la population du territoire aujourd'hui. J'ai une santé publique qui est en dégradation du fait de la pollution et du fait des pollutions, notamment de circulation. J'ai la 4, j'ai la 6, j'ai la 6 bis, j'ai la 86. J'ai tout ça dans le territoire. Et tout ça, ça use la santé de nos populations. Troisième élément, je l'évoquais déjà à mot couvert, c'est la question de la gouvernance. On ne peut pas se dire que ça peut rester simple. Il ne faut pas que ce soit une... Il faut vraiment donner du pouvoir à l'intercommunalité, comme il faut donner du pouvoir à l'entreprise, comme il faut donner du pouvoir... Moi, j'entends... J'ai été invité à la conférence... Le président de la République a fait... Quand on a annoncé le territoire d'industrie 2, j'ai entendu avec plaisir le fait que l'État a été prêt à mettre des sous, ce qui n'est quand même pas nouveau quand on parle d'activité économique, ce qui est quand même un peu nouveau quand on parle d'activité économique, qu'il était incapable d'investir sur la dépollution, qu'il était incapable d'investir sur les friches. Mais ça, il faut qu'on travaille ça. Il faut qu'on travaille avec le politique local, le politique général, et qu'on travaille avec les acteurs économiques pour définir la nature des projets. Moi, j'ai des projets sur le territoire qui ont été rejetés, qui ont été rejetés parce qu'il y a la question du calendrier que vous avez évoqué déjà, qui a déjà été évoquée. On a un problème quand il faut... Je vais donner le chiffre parce que je ne veux pas dire de bêtises. Si, je vais dire des bêtises parce que je l'ai perdu. 17 mois pour un projet industriel. En Allemagne, c'est 4. C'est un problème, pourtant. Pour un projet logistique, c'est 9 mois. En Allemagne, c'est 3. Donc, il y a une réalité à se donner les moyens politiques. Donc, il faut avoir l'outil. Dernière chose que je veux dire. Inspirons-nous de ce qui existe, par exemple, dans ma région. Ce qui existe, c'est un outil qui s'appelle l'EFIF, qui peut préserver du terrain. Sauf qu'aujourd'hui, on parle logement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. On a une crise suffisamment aiguë dans le secteur. Mais on a un problème. Avec qui parle-t-on de la création d'un outil d'envergure sur la question du foncier pour l'activité économique ? J'insiste. Il faut sanctuariser. C'est-à-dire, il faut dire ce terrain-là, oui, il sera. Et après, qui le gère et comment on le gère et comment on gère les réglementations pour les faire fonctionner ensemble. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Je pourrais l'être. mais je souhaite rester dans la mesure. Merci à vous. Merci. Merci, Président. Comme quoi, la diversité de nos territoires, quand j'entends tous vos équipements. Moi, je suis sénateur d'un territoire où il n'y a pas un kilomètre d'autoroute, il n'y a pas une gare TGV et pourtant un des territoires les plus industriels de France, contributaires à la balance du commerce extérieur. Donc, on ne fait pas tous avec les mêmes moyens. Et un chômage à moins de 5%. On continue avec M. Gouzen. Merci. Ou M. Noisette, entendez-vous. Non, mais faisons dans l'ordre. Bonjour, M. le Président, M. et Mme, les sénateurs et sénatrices. Du coup, je me présente, alors maintenant pas pour redire mon intitulé long du ministère, mais simplement mon rôle en fait, effectivement, je suis fonctionnaire au sein du ministère, enfin de l'économie, du ministère de l'industrie en fait, en charge des politiques, en fait, industrielles transverses, si on veut, un peu par contraste à des politiques industrielles sectorielles sur le secteur de l'auto, sur le secteur de l'industrie de santé, etc. J'ai en charge des types de thématiques sur la réindustrialisation, la décarbonation de l'économie, les entreprises en difficulté, etc. Et donc, du coup, un du sujet qui nous a beaucoup intéressé ces derniers temps, c'est l'industrie verte. On a porté le titre, en l'occurrence, de la loi industrie verte, en fait, dans la sous-direction, et du coup, les sujets de foncier, de foncier qu'on a notamment travaillé, travaillé avec François Noisette et le préfet Rouman, Michel Blaiseau, dans le cadre de son rapport récent. Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses... Très bien, très bien. Je suis, du coup, d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, que je ne vais pas complètement répéter. Je suis d'accord aussi avec beaucoup de choses que François Noisette va dire, donc je ne vais pas non plus les répéter en avance. Mais vous proposez, du coup, peut-être là pour une introduction, un angle un peu complémentaire, un peu plus large sur la politique industrielle, pour aussi mentionner, en fait, d'autres aspects, qui sont importants, qui sont, en fait, un petit peu en lien, justement aussi, avec, au fin du fin, des implantations industrielles et donc le foncier industriel. Pour la présentation, je vais prendre un fil sur quatre F, financer, faciliter, F de foncier, je conduisera en troisième, et un dernier F sur former, en fait, les enjeux aussi, humains, en fait, de compétences derrière. Je commence par le premier, enfin, je commence peut-être par un mot sur la réindustrialisation, effectivement, qui est, je pense, un peu le point d'origine de ce débat, en fait, qu'on a, la discussion qu'on a aujourd'hui sur le foncier. La réindustrialisation, c'est effectivement un enjeu, je pense, qui est bien installé aujourd'hui, depuis ces quelques dernières années, dans le débat public. c'est aussi, mine de rien, effectivement, une réalité, en fait, Après, je pense qu'on peut le dire, notre ministre l'assume, après un constat des industrialisations, sur les quelques décennies, en fait, qui nous ont précédé, on a aujourd'hui, en fait, une courbe qui s'inverse, en fait, selon les différents indicateurs, que ce soit le nombre de créations d'usines, et on a, enfin, aujourd'hui, en fait, des usines qui se créent, des usines qui se créent à nouveau, il y en a, enfin, quelques centaines, quelques centaines par an, on a un solde positif, en fait, d'ouverture d'usines, par rapport aux fermetures d'usines, sur les indicateurs aussi, de métiers industriels, on a des indicateurs qui sont, enfin, qui repartent à la hausse, qui se sont stabilisés, en fait, depuis quelques années, et qui repartent à la hausse aujourd'hui, donc la réindustrialisation, il y a, effectivement, une matérialité, un sujet, on n'est plus entièrement dans un mouvement de désindustrialisation, il y a une dynamique de réindustrialisation, voilà, qu'il faut rendre encore plus ambitieux, et permettre, pour la développer vraiment, voilà, non pas juste sur quelques années, mais sur des décennies, des décennies à venir. Ceci étant dit, je reprends, du coup, sur le premier F que je voulais évoquer, il y a plusieurs leviers et conditions, en fait, pour cette réindustrialisation, le F de financer, enfin, les financements, l'équilibre économique, la rentabilité de l'industrie, sans faux semblants, c'est quand même un point qui est essentiel et principal, enfin, vu du secteur, vu du secteur industriel, le premier point, ce n'est pas avant tout, les financements publics, les subventions de l'État, le premier point, c'est l'équilibre économique de la compétitivité, effectivement, française, c'est-à-dire, sans espérer de subsides publics, est-ce que les conditions économiques, d'impôts, de salaires, de compétitivité, sont rentables, en fait, pour un industriel qui va venir s'implanter en France plutôt qu'ailleurs, parce qu'en fait, le sujet de l'industrie, c'est ça, c'est que l'industrie, ça peut être implanté en France, ça peut être implanté en Allemagne, ça peut être implanté aux États-Unis, ça peut être implanté en Asie, une nouvelle usine qui va s'implanter, en quelque sorte, elle a le choix, pas toujours des options infinies, mais en tout cas, elle a un choix et les investisseurs industriels se posent la question et c'est une condition essentielle, primordiale, impérative, qu'en France, ce soit rentable, ce soit compétitif par rapport aux autres zones industrielles mondiales, en fait, d'implanter une usine. Et ça, c'est avant tout des sujets de compétitivité, il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur les impôts de production récemment, dans le quinquennat précédent, aussi sur l'impôt sur les sociétés, sur la compétitivité aussi des salaires, etc., sans faire un grand discours, mais il y a effectivement cet aspect-là qui est quand même essentiel, une condition principale de la réindustrialisation. Le deuxième aspect du financement, c'est aussi, effectivement, des interventions publiques qui n'arrivent pas sur chaque usine, mais il faut une stratégie qui ne soit pas du saupoudrage, qui ne soit pas de la subvention généralisée, mais on a aussi des politiques industrielles qui ciblent des secteurs, des enjeux sur lesquels il y en a besoin, sur des secteurs, voilà, importants, stratégiques, par exemple, sur l'automobile, il y a un mouvement de transformation du secteur, du véhicule thermique au véhicule électrique, il y a un enjeu accompagné de ce mouvement chez les constructeurs, dans la chaîne de sous-traitance, dans les nouveaux besoins de développement de batteries électriques, en fait, qu'il y a derrière, etc., etc. Ça, on a des grands programmes, en fait, France 2030, il y a 54 milliards sur 5 ans qui ont commencé techniquement à partir de 2022, là, qui sont des grands programmes sectoriels, en fait, sur l'automobile, sur les batteries, sur la santé, sur les métaux critiques, etc., etc., à la fois des programmes qui viennent, en fait, de grandes coopérations européennes, qu'on travaille avec l'Europe, les Allemands, les Italiens, etc., et d'autres programmes qui sont aussi, enfin, voilà, franco-français, on a des verticales, en fait, d'actions pour soutenir, en fait, des implantations d'usines en France, en fait, et plutôt qu'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et aussi, un autre angle de soutien public qui est important à travailler, c'est par ailleurs la bonne orientation, en fait, de l'argent que l'État ou les collectivités dépensent de toute façon, en quelque sorte, c'est notamment la commande publique, mais c'est aussi, par exemple, les aides aux ménages, j'aurais sur l'exemple automobile, c'est un exemple récent, par exemple, les primes à l'achat de véhicules électriques, c'est une dépense plutôt liée à la transition écologique. pour acheter des véhicules électriques, il y a un intérêt à l'orienter le plus possible sur des véhicules verts, en fait, qui en comptant aussi leur empreinte carbone en termes de construction et ça oriente aussi ces aides-là aux ménages, en fait, vers l'achat de véhicules plutôt français, européens, plus qu'américains, américains ou asiatiques. C'est important aussi d'avoir une politique industrielle de financement à la fois sur la compétitivité, sur les aides, on va dire, directes, en fait, aux entreprises mais aussi sur l'ensemble d'autres types d'interventions et de ménages pour pouvoir les orienter aussi sur les productions en fait nationales. C'est un premier point, voilà, F qui est important comme je pense à resituer et qui est un petit peu en lien avec le foncier. Je fais une parenthèse sur notamment le foncier, en fait, francilien. Moi-même, j'avais travaillé dans les services déconcentrés en fait, en région de France. Il y a une question de prix du foncier qui est importante. Il y a effectivement, comme ça a été dit, des terrains qui sont disponibles, notamment en Ile-de-France. Il y en a aussi sur Melun-Sénard. Il y en a aussi sur d'anciens sites en fait, industriels en Ile-de-France. Il y a un foncier qui parfois est cher parce qu'il est en concurrence avec d'autres usages, avec une densité francilienne qui est importante. Et ça aussi, ça joue le prix du foncier dans l'équilibre économique. Le deuxième F, c'est facilité. Bon, en gros, pour recouvrir les questions de procédure, de procédure administrative, il y a des constats qu'on rejoint. On a proposé une loi industrie verte que vous connaissez puisque vous l'avez votée. On vous en remercie pour faire mieux justement sur ces procédures, sur ces procédures administratives sans renier sur les exigences, sur les objectifs en fait de ces procédures. Les procédures environnementales, il ne s'agit pas de dégrader les exigences environnementales, mais il s'agit de mieux organiser en fait les procédures pour justement passer des délais constatés de 17 mois de délai d'autorisation pour une implantation d'usine à, on va viser, 9 mois en fait d'implantation. Donc en faisant mieux sur l'organisation des différentes briques de la procédure et aussi en renforçant la force de travail en fait des équipes instructrices qui sont dans les services déconcentrés, sur les territoires, dans les départements. Et c'est important, c'est important aussi d'avoir le bon staffing comme on dit en bon français dans la fonction publique territoriale pour pouvoir faire tourner effectivement ces procédures administratives. Également dans la loi d'industrie verte, des aménagements, des questions d'urbanisme, d'aménagement, de planification parce qu'effectivement quand on parle de réindustrialisation, on en vient à parler d'implantation d'usines, c'est sur des territoires, c'est des procédures qui sont effectivement locales qui relèvent de l'urbanisme, de l'aménagement, du lien avec les stradettes, des régions, c'est des choses qui sont vraiment à la main en fait des territoires et des services déconcentrés qui doivent fonctionner ensemble effectivement là-dessus, à la fois dans une question de planification, d'intellectualisation, de pouvoir viser de l'industrie sur un territoire mais aussi en termes très pratiques, très opérationnels, de faire en sorte que toutes les procédures environnement, urbanisme, aménagement, soient mises au carré pour permettre ces implantations industrielles et que ça se fasse dans des délais qui sont aussi en fait un angle de comparaison que des grands projets industriels, internationaux notamment, c'est aussi un angle de comparaison que les investisseurs industriels ont entre les différents pays. et c'est un angle qui n'est pas financier mais qui est un angle de compétitivité aussi, de savoir dire, de savoir convaincre qu'on a des procédures qui sont efficaces et sans renier sur les objectifs qui sont derrière. Le troisième F du foncier, non, justement, j'y viens très vite. Et le troisième F du foncier, c'est quand même beaucoup de choses effectivement qui ont été dites. je pense que François Nazette reviendra justement sur les ordres de grandeur, etc. Simplement deux points effectivement un peu d'action d'actualité du gouvernement qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que du fond des nouvelles usines et pour un peu faire simple, soit c'est sur un terrain qui est une friche industrielle à recycler, à dépolluer, soit sur un terrain artificialisé. Sur le premier point, effectivement, on fait évoluer le fond vert, les friches en fait du fond vert pour qu'il puisse davantage financer des dépollutions de sites industriels pour permettre des nouveaux usages industriels. Et sur le troisième sujet, artificialisation, il y a un lien effectivement avec ZAN, avec les différents aménagements de ZAN, mais que vous connaissez chacun mieux que moi, en fait, je pense. Et le quatrième F, formation, peut-être plus éloignée en fait, directement du sujet foncier et en même temps, s'il est lié parce qu'un choix d'implantation industrielle, ça se fait à la fois sur des questions de compétitivité, à la fois sur des questions de territoire, de terrain, mais aussi de terrain qui sont liés à un bassin d'emploi. Et c'est un autre point récurrent en fait dans les difficultés en fait des entreprises industrielles qui s'implantent ou qui existent déjà. Au-delà du foncier, ce sont aussi les recrutements, les compétences et quand une nouvelle implantation se crée, on regarde à la fois un espace mais aussi un bassin d'emploi pour savoir recruter en fait à l'ouverture de l'usine, enfin avant l'ouverture de l'usine d'ailleurs, les différentes compétences, les différents hommes et femmes qui seront utiles à faire tourner l'usine, faire tourner l'usine in fine. Merci, monsieur Gouzen. Monsieur Noisette, s'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie. Le préfet François Mouchel Blaiseau aurait bien aimé être là ce matin mais il est au ministère de l'Intérieur au titre de ses fonctions de préfet de la Somme et il vous prie de l'excuser. Donc, une mission sur la mobilisation du foncier lui avait été confiée sur l'objectif, dans l'objectif d'une mobilisation nationale pour le foncier industriel avec des questions sur l'offre, de qualification de la demande et de faciliter l'accueil des projets. Les données que tout le monde a, vous avez bien sûr en tête, 10% du territoire national est artificialisé, on consomme 25 000 hectares par an et l'industrie et la logistique représentent à peu près 5% du stock et 5% de la consommation. Et donc, le rapport est coupé. je ne vais pas vous résumer tout le rapport, juste cibler quelques points pour le débat. Pour commencer, le besoin sur lequel il n'y a pas beaucoup de travaux, donc on a fait un chiffrage sur la base de gagner deux points de PIB pour l'industrie, c'est-à-dire retourner à la situation de 2008, ce n'est pas il y a très longtemps, alors peut-être un peu avant parce qu'entre-temps, il y a aussi des emplois industriels qui sont partis dans le secteur des services, enfin en gros, il y a une vingtaine d'années, mais ça représente 465 000 emplois industriels supplémentaires et ça nécessite 18 500 hectares sur 10 ans. Et donc, on les trouve. Alors, la matière première, elle ne manque pas et c'est vraiment un constat, je crois qu'il faut approfondir, certains chiffres sont discutables, mais il y a du foncier. Aujourd'hui, l'industrie, c'est 225 000 hectares. Si on augmente la densité en emplois de 1,5 % en 10 ans, je pense que personne ne trouve que c'est impossible, c'est déjà 45 000 emplois industriels supplémentaires. Sur ces zones industrielles, on peut aussi, les études sur les zones qui ont été étudiées par certaines agglomérations, Rouen, Saint-Nazaire, j'ai mené des études au nord de Strasbourg, il y a entre 15 et 30 % du foncier dans ces zones industrielles qui n'est pas ou mal utilisé. Si on utilise 1,5 % de ce stock, on récupère 3 000 hectares. Il y a entre 90 000 et 170 000 hectares de friches en France. Le chiffre, 90 000, c'est sûr, parce que c'est les anciennes usines, mais il y a aussi beaucoup d'autres friches. Si on en utilise 10 % pour l'industrie, ça fait 9 000 hectares, toujours en 10 ans. Et l'enveloppe du ZAN pour les 10 ans à venir, pour la décennie, c'est 120 000 hectares. Si on en utilise 7 %, parce qu'à partir du moment on réindustrialise, on va consommer un peu plus que ce qu'on faisait autrefois, c'est 7 500 hectares. Ça suffit pour boucler l'équation pour les 10 ans qui viennent. Dans notre rapport, vous verrez, il y a un graphique qui illustre ça et on a essayé un peu de calculer, préciser ces évaluations. Évidemment, c'est des chiffres macro et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où il y a des difficultés. Dans ces chiffres, on a intégré la logistique féodée à l'industrie qui, d'après les différents experts consultés, représente en gros 10 % de suppléments de fonciers par rapport aux besoins purement des industriels. Le reste de la logistique est une logistique de distribution qu'à partir des ports en importation ou d'une usine, les besoins sont les mêmes. Dans les problèmes spécifiques, il y a la question des grands terrains. Les grands terrains, c'est combien ? Plus de 100 hectares par an, c'est en gros un terrain par an. On a beaucoup parlé l'an dernier des usines de batterie, notamment à Dunkerque, Vector, Prologium. Ces deux projets dépassent 100 hectares. La première phase, c'est 50 à 70 hectares. Le terrain sur lequel ils se sont mis d'accord après avoir appris à approfondir les discussions avec, en l'occurrence, le port de Dunkerque, en gros, de 40 % moins grand que ce qu'ils avaient demandé initialement et pas pour des projets qui vont être moins rentables. Par ailleurs, à partir de 2030, sur les très grands terrains, si la transition vers l'électrification du parc automobile se fait, on devrait avoir une baisse de la consommation d'essence et donc une baisse des besoins en raffinerie. tous les experts pensent qu'on fermera une grande raffinerie avant 2030 ou une raffinerie, c'est 450 hectares libérés d'un seul coup, en général, sur un site très bien desservi par le train, le bateau, la route et pas tout à fait entouré par des maisons. Personne n'a voulu s'installer à côté des raffineries sauf sur la vallée de la chimie. Alors, il y a beaucoup de... Sur la connaissance, il y a beaucoup de données, elles ne sont pas toujours intégrées, consolidées parce qu'elles ont été produites beaucoup par les collectivités pour leurs besoins propres et donc, il y a effectivement des démarches et la mission recommande un certain nombre de pistes de travail pour avancer là-dessus entre l'aide à l'action et puis la valorisation et la promotion du site France par rapport à l'industrie. Les friches, donc on en a parlé, il y en a beaucoup, le président le prêtre a annoncé le stock qu'il a à Orly, on fait vite le petit calcul, rien que sur son agglomération, ça représente 2% de l'emploi industriel que l'on a besoin de créer dans les 10 ans qui viennent. Donc, on peut faire, c'est un travail local, terrain par terrain, il n'y a pas d'autre solution avec le propriétaire, avec l'industriel qui est en train de partir, et effectivement, il faut de l'argent. On avait chiffré pour 2 000 hectares de friches à remettre en état d'être industrialisés, un besoin de financement d'un milliard 600 millions dont un quart rapporté par l'État et trois quarts rapportés par les collectivités. Sur ce sujet-là, sur la préparation, ça prend un petit peu de temps, on a pris du retard et c'est vrai qu'il y a eu un biais de beaucoup utiliser les friches industrielles pour faire du logement, du commerce et des bureaux. Les bureaux, ça tousse un peu, le commerce, ça tousse un peu et ce n'est pas forcément les meilleurs terrains pour faire du logement. J'ai eu la chance de rencontrer des élus me disant on fait pression sur moi pour transformer un ancien site industriel en quartier de logement alors que je voudrais garder mes cols bleus. Bon, je crois que ça, c'est des choses qui sont finies mais c'est une vraie discussion. Alors après, il y a la question du temps et des délais. On en a parlé. Donc oui, il faut des sites clés en main. Donc les sites France 2030 ont été annoncés. Il y a du travail à faire là-dessus. Ce n'est pas que des grands terrains, c'est des terrains avec des besoins spécifiques. On a tous entendu parler de SMT Microelectronics à Grenoble sur lesquels il y a des problèmes d'eau. Il y a des problèmes pour des industriels électro-intensifs qui ont besoin d'être à proximité de lignes à très haute tension. On a aussi souvent des tas de sujets un peu particuliers. Le CVEZO, un besoin d'accessibilité très particulière en desserte ferroviaire dont on n'a pas toujours bien identifié toutes les questions. Et sur les procédures environnementales, il y a des questions d'organisation. Au cours de la mission, le préféré a fait énormément de visites de terrain. On a rencontré des industriels disant j'ai un projet qui a échoué un endroit, on m'annonçait 30 mois de procédure à 100 kilomètres de là sur une autre intercommunalité. J'ai fait mon projet en moins d'un an. donc la législation est la même sur tout le territoire national. C'est donc bien des problèmes d'organisation, de mobilisation locale. Et donc pour alimenter les échanges, quatre points, mais je sais qu'il peut y avoir des discussions. Le foncier existe et on sait faire. Il faut de l'argent, un peu, il faut des administrations mobilisées, beaucoup, et ça suppose aussi des questions de formation, de sensibilité, etc. C'est lié avec le deuxième point. Pour réussir, il faut que l'envie d'usine soit partagée. Nous avons rencontré des élus disant dans la préparation du SRADET, dans les enveloppes de ZAN, président de la communauté disant j'ai eu une dotation majorée parce que je suis un territoire a priori tout à fait bon pour faire de l'industrie et de la logistique. J'ai une centaine d'hectares supplémentaires par rapport à la location moyenne. Mon conseil syndical ne veut pas que j'y mette des usines et des entrepôts. Ce n'est pas une accusation contre des élus. Si les élus disent ça, c'est que la population dit ça. On a un vrai problème d'envie d'usine. Et là-dessus, on a vu des territoires où il y a des envies d'usines et les usines sont là. Je ne vais pas reciter Vitré, je ne vais pas citer Sochaux-Montbéliard, je ne vais pas citer dans le rapport on a des exemples Saint-Nazaire, La Rochelle, il y a des envies d'usines et on trouve des solutions puis il y a des territoires où on ne trouve pas de solutions. Or, un des grands enjeux de l'industrialisation y compris par rapport à l'emploi, c'est de redistribuer l'industrie sur l'ensemble du territoire national et notamment dans des territoires dits plus ruraux, dits plus moins denses, etc. Ce qui a fait la richesse des territoires ruraux de la France de la fin du 19e et du 20e siècle, c'est qu'il y avait des usines à peu près partout, y compris à Amber, y compris dans le Cantal, etc. C'est ces usines-là aussi qu'il faut reconstruire et ça aidera à trouver des réponses logistiques. Après, ce sont les territoires qui sont à la manœuvre, ça a été dit, c'est eux qui maîtrisent l'ensemble des procédures, ils ont besoin d'appui et de financement, mais l'ensemble des procédures d'aménagement et d'urbanisme sont de la compétence des collectivités locales. Évidemment, il faut qu'ils le veuillent, mais la plupart le veulent. Et puis, les industriels peuvent largement contribuer. Alors, s'ils ont des stratégies de développement durable claires et qu'ils les mettent en œuvre, on a aussi des exemples, des exemples positifs. Stellantis, aujourd'hui, libère du foncier en compactant ses usines les vents aux collectivités en général avec des demandes qu'on les réserve pour réinstaller les industriels qui viennent en grappe autour de ces sites. On a aussi, et la loi Industrie verte a une disposition là-dessus que vous avez voté, des industriels qui disent, moi, je ne veux pas commencer à dépolluer et donc, je vais garder une petite activité sur mon site pour qu'on ne puisse pas dire qu'il est fermé et que je suis obligé de remplir mes obligations de dépollution. une loi a été passée qui va permettre à l'État d'obliger à libérer les terrains mal utilisés mais on a là un enjeu important. Il y a énormément de sites industriels qui ne sont pas utilisés complètement avec une très forte densité d'emploi. La densité moyenne en emploi des sites industriels est de moins de la moitié de la densité d'un site industriel neuf. Donc, si on ramène tous les sites industriels existants à la moyenne, on peut créer bien plus que 465 000 emplois. Merci, M. Annoisette. Je prie juste...